La ville la plus délinquante de France, Avignon, Saint-Denis. Par une fusillade mortelle, cela s'est passé hier soir à Avignon dans la cité de la Rocade. Deux hommes, cagoulés, à bord d'un véhicule ont tiré sur un local. Un homme de 21 ans a été tué, quatre autres personnes ont été blessées. Ils ont été blessés par balle dans la nuit de dimanche à lundi à Avignon, Anne-Domès. Et au moment de l'agression, l'homme âgé de 27 ans joue aux cartes dans un snack du quartier de la Croix des Oiseaux. Il est dos à la porte, quand soudain, vers minuit et demi, un autre homme fait irruption et tire. La victime est touchée dans le dos par une balle. L'homme est très grièvement blessé. Alors les motifs de cette agression sont encore flous, mais la victime est bien connue des services de police pour des affaires de violence et de stupéfiants. Avignon, c'est racailleux. C'est ce qu'on peut dire, vraiment ? On est devant Marseille. Avignon était plus mal placé. Ce n'est pas l'image qu'on en a, évidemment. 157 braquages en 2012. Avignon en particulier est un peu un cas d'école pour vous. Aussi, avec ce dispositif de vidéosurveillance, qui en fait la troisième ville la plus surveillée, on commence à sentir un peu de la torpeur. C'est vrai que, comme on l'a dit précédemment, c'est vrai que le Vaucluse et Avignon en particulier, ça fait longtemps qu'elle a une réputation de ville assez criminogène, assez dangereuse. Contrairement même à l'image que cette ville renvoie. ...munitions, des gants et deux cagouilles. Mais elle laisse à penser qu'Avignon pourrait devenir une base de repli du trafic marseillais. Pour l'instant, aucune interpellation n'a eu lieu. Oui, la police évoque un affrontement entre bandes de différents secteurs d'Avignon. C'est un peu avant 23h, un samedi soir, qu'une bagarre éclate, tout près du quartier de la Croix des Oiseaux. Une cinquantaine de protagonistes et un homme d'une trentaine d'années touché à la cuisse droite par une balle du sœur opéré. Dans la nuit, à l'hôpital Henri Dufault d'Avignon, son artère fémorale est touchée. L'auteur, présumé du coup de feu, un jeune homme d'une vingtaine d'années, est lui aussi blessé, mais pas par balle. Il a été interpellé et placé en garde à vue, tandis qu'un autre tireur est activement recherché par la police. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada